C'est l'heure du journal sur OSR Monde, mesdames et messieurs, bienvenue à l'estation Pape Alenya. Je suis le premier à dire ce que Pape Alenya a dit et à détenir les documents Sanko. Lors de la rencontre avec la presse des leaders de Yehui, Askanwis, ce mardi, les leaders de l'opposition sont revenus sur l'arrestation de Pape Alenya. Le rapport du Sénégal, Ousmane Sanko s'étonne des larges retenues contre le journaliste d'investigation dans la diffusion d'informations militaires. Diffusion de fausses nouvelles, je suis le premier à dire ce que Pape Alenya a dit et à détenir les documents. Le seul crime commis par Pape Alenya est le crime d'opinion, souligne Ousmane Sanko. Il dénonce par la même occasion une certaine légèreté avec laquelle les personnes sont envoyées en prison. La manipulation de la justice par Serine Basirou Gueye a causé 14 morts. Donc faisons attention pour sa part, Khalifa Sale de préciser que tout le monde aurait dû aller en prison, sauf Pape Alenya en 2012, quand le président Abdoulaye Ouad tardait à faire une déclaration. Pape Alenya a donné près de deux heures de temps d'antenne à Makisal Makina par le droit de l'emprisonné. Pape Alenya n'a jamais failli. Il ne connaît pas la prison. Il n'a jamais été en garde à vue, selon Détifal, qui demande la libération de tous les détenus politiques, dont Othmane Diagne, Papito-Kara, les membres de la garde rapprochée de Ousmane Sanko. Disparition suspecte de deux hommes détenus, le procureur révèle. Suite à la disparition de l'adjudant-chef de la gendarmerie, Didier Badji, qui était en service à l'inspection générale d'État et du sergent Fulver Sambou de la direction des renseignements militaires, le procureur de la République vient de s'exprimer à travers un communiqué parvenu à IGFM. Selon les premiers éléments de l'enquête, la disparition des surnommés a été signalée dans la soirée du samedi 19 novembre 2022, déclenchant immédiatement des recherches par toutes les unités compétentes du pays, renseigne le procureur de la République. Amadidouf renseigne que la géolocalisation des appareils disparus a permis de les situer consécutivement au niveau des falaises rocheuses du Cap-Manuel, où ont été retrouvées par ailleurs un filet de pêches tendues, des restes d'appâts et de cravettes, ainsi que des chauchures appartenant au surnommé. La brigade prévotale, qui s'est immédiatement transformée sur le lien, a procédé aux constatations du jazz à l'effet d'élucider les circonstances précises de ces disparitions. D'or et déjà, les unités d'enquête ainsi que les sapeurs pompiers à la L.A. Marine nationale ont été engagés dans les recherches pour retrouver les dites personnes qui ne sont pour le moment que des protégés, que des portés, disparus, dit le magistrat. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de vous informer sur OCR Monde.